Dans le cadre du programme Tenure foncière, exécuté par l'Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des déménus en collaboration avec la coordination nationale des organisations paysannes, l'UACDD, avec le soutien des autorités de la commune de Yélekebougou, a rendu solennellement des décisions de création des commissions foncières villageoises Kofov à ces villages de la commune rurale de Yélekebougou. Cette commission est une manière d'éviter l'accaparément de la terre. Parce que j'ai une prévision à dire que la commune de Yélekebougou s'est préparée à 45 km de Bamako. Les gens de Bamako sont arrivés chez nous ici déjà. Donc il y a eu un commencement de tiraillement déjà entre les gens de Bamako, les notables du village et même les spéculateurs. Parce qu'il y a des spéculateurs qui sont dirigés, les gens vers notre commune, dont je peux dire que l'activité d'accaparément avait commencé. Mais à travers ces commissions foncières-là, j'espère que ça ne va pas agir leur rôle, ils vont freiner ce fléau-là. De 2015 à 2021, une campagne de sécurisation foncière de l'UACDD a permis un processus interactif impliquant les femmes et les jeunes dans la gestion foncière à travers les Kofov. Dans notre lutte pour avoir d'abord une loi qui met en place également les commissions foncières. Donc on a vu que déjà les lois, bien sûr que le colon nous a léguées, sont des lois qui étaient en porte-à-faux avec nos coutumes. Donc on a trouvé nécessaire de revenir à nos coutumes. Voilà pourquoi, bien sûr, il y a cette loi, bien sûr, foncière agricole. Donc l'importance de la commission, c'est vraiment pour sécuriser nous-mêmes, que les communautés, elles-mêmes, sécurisent leurs terres. Parce que c'est elles qui connaissent leur environnement, leurs terroirs. Socialement, c'est eux qui se connaissent. Les récipiendaires de cette décision, dont des ampliations, sont à la mairie, à la sous-préfecture et au tribunal n'ont pas caché leur satisfaction. Avant que nous ayons ces décisions, il y avait beaucoup de problèmes en lien avec les foncières. Il faut savoir que la terre a un propriétaire. Les géomètres viennent n'importe comment pour mesurer les parcelles, et c'est là dans l'illégalité. Et je pense que les Kofov réduiront beaucoup ces accaparements des terres appartenant aux villages. C'est en présence des conseillers à la mairie de Yélekebougou, des groupements de jeunes, des femmes et des points focaux de la commune, que les chefs de village ou leurs représentants ont tour à tour reçu leurs décisions. A travers ces décisions, les commissions foncières villageoises auront la lourde tâche de régler les différents problèmes fonciers dans leurs villages avant toute implication des autorités administratives, politiques et judiciaires de la localité. Sous-titrage Société Radio-Canada